Vous êtes sur RTL. RTL matin, Stéphane Carpentier. A 7h30 c'est le Tout Info avec Dominique Tenza sur RTL pour tout entendre de l'actualité de ce 23 juillet. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est bien une défaillance technique qui est à l'origine du dramatique accident de la route dans lequel 5 enfants ont trouvé la mort lundi sur l'autoroute A7. Le Renault Scénix est embrasé et le conducteur, le père de famille, n'a rien pu faire, estime le parquet chargé de l'enquête. Pour son avocat, maître Nicolas Céloupica, c'est le constructeur qui est responsable. Il n'y a aucune faute humaine qui ne peut être retenue à la lecture de ce rapport d'expertise et des conclusions en tout cas qui ont été données par le parquet de Valence. Et s'il faut mettre en cause la responsabilité de Renault, eh bien on mettra en cause le constructeur Renault dans cette procédure. On s'oriente en tout cas sur une défaillance purement technique, mais c'est dramatique. On a eu un rapport d'expertise qui a été diligenté à la demande du procureur de Valence, qui a agi très rapidement. Et ce rapport technique d'expertise conclut à une défaillance du turbo chez Renault Scénix. En fait, le turbo a lâché et il a brûlé 8 moteurs, qui a entraîné un incendie sous le véhicule, qui a également entraîné la rupture des freins. Ce descriptif technique et d'expert rejoint en totalité les explications qui avaient été fournies au début de l'enquête par mon client. L'avocat du père de famille, conducteur du véhicule au micro de Valentin Boisset, l'entreprise Renault que nous avons cherché à joindre n'a pas souhaité pour l'instant faire de commentaires. Plusieurs milliards pour aider, la SNCF a surmonté la crise, annonce ce matin de Jean-Baptiste Djebari dans les colonnes du Figaro. Le ministre délégué au transport promet de soutenir l'entreprise dont les recettes se sont effondrées avec la crise sanitaire. Autre ministre, autre promesse, celle de fournir gratuitement des masques aux Français les plus précaires. Une mesure réclamée depuis plusieurs jours, notamment par les associations, est confirmée hier soir par Olivier Véran. Nous allons envoyer 40 millions de masques grand public, lavables, réutilisables 30 fois, de manière à fournir 7 millions de Français qui sont au niveau du seuil de pauvreté, qui sont les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, et de manière à ne leur demander aucune démarche pour être sûr que les masques arrivent à bon port. Nous passons un contrat avec la Poste, que je remercie pour cette diligence, et qui s'est engagée à, dans quelques jours seulement, être capable d'envoyer directement au foyer de ces Français des masques gratuits pour une protection de 3 mois. Et par ailleurs, l'assurance maladie remboursera à 100% des masques chirurgicaux pour 2 millions de Français qui, eux, sont porteurs de vulnérabilité médicale. Le ministre de la Santé Olivier Véran, invité hier soir du 20h de France 2, une campagne de tests à grande échelle lancée sur l'île-dieu en Vendée, où 3 cas de coronavirus ont été détectés. La particularité de la zone et son isolement impose une vigilance particulière aux autorités. La fermeture partielle des frontières est toujours en vigueur. Dominique, il est cette année difficile de voyager à l'étranger. Une décision qui a également bouleversé de nombreuses vies de couples. Ils sont plusieurs milliards, l'effet, dans cette situation. Difficile d'entretenir la flamme lorsque l'on habite sur deux continents différents. Et pour ces amoureux, le confinement est particulièrement douloureux à supporter. Reportage aux Etats-Unis de Pauline Simonnet. Charlotte, professeure de français à Washington, nous montre sa photo de mariage. C'était il y a deux ans, quasiment jour pour jour. Donc on vient juste de fêter nos deux ans de mariage, mais à distance. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était en février, en France, à la Saint-Valentin. Charlotte a pu rentrer heureuse à Washington. Philippe venait enfin d'obtenir son permis de travail. Il allait pouvoir la rejoindre aux Etats-Unis. Sauf qu'à ce moment-là, c'était déjà trop tard. Philippe était coincé de l'autre côté de l'Atlantique et moi ici. La frontière est fermée et même lorsqu'elle tombe gravement malade, atteinte du coronavirus, impossible de faire venir son mari à son chevet. Franchement, c'est un cauchemar. Parce que ça empêche de dormir de chaque côté de l'océan. On ne comprend pas comment c'est possible de laisser des familles séparées comme ça. Comme Charlotte, ils sont sans doute des milliers de couples de familles séparés des deux côtés de l'Atlantique et qui voient leur choix de vie complètement remis en question. Un reportage de Pauline Simonnet, correspondant de RTL aux Etats-Unis. Il est soupçonné d'avoir assassiné son ex-petite amie japonais. C'était à Besançon il y a 4 ans. Un jeune chilien est en ce moment en train d'être extradé vers Paris. La police française qui enquêtait sur ce crime n'avait jamais pu l'interpeller, l'homme étant jusqu'ici réfugié dans son pays d'origine. Nicolas Sarkozy est lui de retour en librairie. Un an après la sortie de son livre Passion, vendu à plus de 300 000 exemplaires, l'ancien chef de l'Etat publie demain Le Temps des Tempêtes, récit de ses deux premières années de mandat, 2007-2008, marqué notamment par la crise financière. Nicolas Sarkozy, auteur prolifique et très rentable. L'écriture, un passe-temps auquel il a pris goût. Écoutez-le, c'était il y a quelques années lors d'une séance de dédicaces. Ce qui est difficile, c'est de trouver les mots pour expliquer ses échecs et ses erreurs. Sans que ça soit ridicule, sans que ça soit hypocrite. Ce qui est difficile, c'est d'enlever tout ce qui est autour pour garder uniquement l'essentiel. L'essentiel qui tient tout de même cette fois en 528 pages et ce n'est que le tome 1. Et pour faire taire ce qui une fois encore y verrait un signe, Nicolas Sarkozy assure que ce livre ne signe absolument pas un retour en politique. En revanche, il ne perd pas de temps. Séance de dédicaces prévue demain, le jour de la sortie, au Leclerc d'Ajaccio. Un bel exemple de solidarité pour terminer ce journal. Quand toute une entreprise se mobilise pour aider une collègue dont le mari est tombée malade, ça se passe en Alsace et c'est vous, Dimitri Ramelot, qui nous racontez l'histoire d'Agathe. Oui, fin mars, cette conseillère bancaire et ses deux filles tombent malades. Forme légère, beaucoup plus grave en revanche pour le papa et mari qui restent deux mois et demi à l'hôpital. Agathe Frimer s'organise comme elle peut entre son travail et sa famille. D'abord, j'étais en arrêt maladie, après j'ai posé mes congés et avant de poser mes congés, on m'a informé qu'il y avait une opération de don de congés. Je n'étais pas du tout au courant en fait. Je me demandais comment j'allais faire pour gérer le quotidien avec mes enfants. Soulagement énorme. Un point en moins, ça fait à peu près un mois que j'utilise les dons de congés. Et en trois semaines, 150 RTT sont collectés auprès des collègues de toutes les agences de la région qui peuvent en donner deux maximum par personne. Un dispositif prévu en interne qui a parfaitement fonctionné selon Denis Marshall, DRH de la Banque Populaire Alsace, Lorraine Champagne. Ce sont les collègues, son ancienne directrice d'agence, qui se sont dit, là il y a une situation difficile, on va regarder ce que peut faire l'entreprise et c'est remonté chez nous et en lien avec la direction de département, les collaborateurs, la DRH a mis en place cette bourse de dons de RTT au sein d'entreprise. Et si le conjoint d'Agathe était définitivement soigné avant l'utilisation des 150 RTT donnés par les collègues, le reliquat irait à un autre salarié qui se trouverait dans une situation personnelle difficile. Dimitri Ramelot pour RTL. Et puis, lancement réussi, il y a quelques minutes. Décollage en mandarin pour la première sonde chinoise envoyée vers Mars, une mission ambitieuse durant laquelle elle espère faire rouler sur la planète jaune, planète rouge pardon. Pourquoi jaune ? Je ne sais pas. Bon rouge c'est mieux. Oui, la planète rouge a un petit robot téléguidé. Mars, c'est la nouvelle terre de conquête où se disputent désormais les ambitions spatiales des puissances du monde. Les Émirats arabes unis ont envoyé leur sonde lundi et les Etats-Unis prévoient de propulser sur la planète rouge donc leur sonde à la fin du mois. Vous avez un petit problème avec les couleurs ? D'Altonien peut-être ? Un petit peu D'Altonien ce matin. Merci RTL.fr vous allez cliquer. Merci.